Deuxième match du Real en Liga, match nul contre l'Eventé 3-3, un match rocambolesque avec des scénarios incroyables, il y a un joueur de l'Eventé qui a terminé dans les cages, bref, le Real aurait dû gagner ce match 20 fois, beaucoup de regrets, beaucoup de bonnes choses à retenir, beaucoup de mauvaises choses également, notamment en deuxième mi-temps, bref, on va faire le débrief de ce match avec bien sûr en fin de vidéo mes tops et mes flops. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, actus, mercato, résultats de match, statistiques, bref, l'application est complète et surtout, elle est gratuite. Il fallait continuer cette bonne série qu'on avait commencé contre l'Aves 4-1, le Barça avait fait un faux pas hier, fallait en profiter, malheureusement, match nul déjà, des points perdus, c'est dommage parce que ce soir, vraiment, le Real aurait dû gagner. Alors, au niveau de la compo, on était tombé sur du classique, Modric était blessé, donc on s'est retrouvé avec un milieu Isco, Valverde, Casemiro. Alors, je n'étais pas fan d'Isco titulaire, il m'a fait mentir ce soir, il a fait un très bon match, s'il continue comme ça, franchement, ça va être de bonnes augures. Alors, il a toujours, Isco, son péché mignon, c'est-à-dire de, des fois, ralentir le jeu, etc. Mais aujourd'hui, on l'a vu quand même jouer beaucoup de façon verticale, de bonnes accélérations disponibles, donc franchement, Isco, il a été au top ce soir. Au niveau de la défense, pareil que la semaine dernière, Alaba, Militao, Nacho et donc Vasquez, là, on aura des choses à dire, notamment dans les flops. Et notre attaque avec, donc, Hazard, Bale et Benzema, et le premier but de Gareth Bale, j'étais tellement content parce qu'il avait fait une préparation incroyable. On voit le sérieux aux entraînements, on voit le sourire de ce joueur. La semaine dernière, il a fait un très bon match, il n'a pas été récompensé par un but, ce soir, sur un superbe travail de Karim Benzema, lui-même lancé par une passe magnifique d'Alaba, qui a été critiquée sur les réseaux sociaux, mais heureusement que la vérité appartient au terrain et n'appartient pas aux réseaux sociaux. Alaba fait une ouverture incroyable et Benzema, altruiste, malin, il sait que les deux joueurs vont venir l'enfermer dans son angle. Pas sans retrait pour Bale, qui a juste à mystifier le gardien. Donc voilà, le Real commence bien ce match-là, en moins de 10 minutes, tu ouvres le score, tu mets dans des conditions idéales, justement. Mais pour faire sortir l'éventé, jouer en contre-attaque, ce qui est un des points forts des équipes de Carlo, les contre-attaques, les transitions rapides et surtout les projections nombreuses des joueurs, j'ai noté 7 joueurs en phase offensive côté Real, c'est du jamais vu sous l'air Zidane. Le match était bien parti, tu marques sur ta première occasion, ça change des années précédentes, où il te fallait je ne sais combien d'occasions pour marquer ce fameux but. Tu fais une première mi-temps qui est sans doute l'une des meilleures mi-temps que j'ai vu du Real de ces trois dernières années, parce que voilà, tu étais serein derrière, en milieu, tu avais beaucoup de verticalité avec Isco, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également avec Valverde. Alors Valverde, je vais m'attarder sur lui parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, j'ai oublié dans le débrief contre Alaves, c'est un joueur puissant, hyper fort complètement les lignes, il est incroyable ce joueur, il avait la semaine dernière fait un grand pont sur une accélération de 30 mètres, il a refait ça aujourd'hui, je le trouve incroyable ce joueur. Alors des fois, il manque peut-être de finesse dans ses choix, mais franchement, c'est un joueur qui a un potentiel énorme, cardio monstrueux, et donc du coup, le fait qu'il enchaîne les matchs, ça va lui donner de la confiance, et surtout, je pense qu'il va s'améliorer. Donc des transitions rapides, du jeu fluide, bref, une première mi-temps incroyable, tu arrives 1-0 à la mi-temps, et là, catastrophe. Au bout de 30 secondes de jeu en deuxième mi-temps, égalisation de Levante, mauvais alignement de Vasquez qui a fait un match catastrophique. Alors, c'est pas son poste, latéral droit, j'en conviens, mais quand même, les règles de l'alignement, quand t'es latéral, en plus, t'as le jeu qui est face à toi, c'est facile de t'aligner, et franchement, il est responsable sur 2 des 3 buts du Real ce soir, il est dans les flops, on va pas se mentir. Donc finalement, tu gâches tout le bon travail, toute la très bonne mi-temps du Real, par cette égalisation au bout de 30 secondes de jeu, tu vas même prendre le 2-1, mais pareil, sur un mauvais placement de Vasquez, une défense centrale qui a pas été de tout reproche aujourd'hui, notamment Nacho, que j'ai pas trouvé bon, autant Militao, en 1 contre 1, il a fait le job, autant Nacho, il a été pris de vitesse dans le dos, etc. Je l'ai pas trouvé bon, et voilà, t'es mené 2-1, deux frappes cadrées de Levante, donc bon, tant mieux pour eux. Mais là, tu te dis, voilà, t'as gâché vraiment une première mi-temps extraordinaire, tu prends 2 frappes, 2 buts, mais on n'en est qu'au début du scénario incroyable, parce qu'ensuite vient une passe lumineuse de Casemiro, alors Casemiro, vous savez, c'est un de mes joueurs préférés du Real, tellement malin, tellement costaud, tellement complet, il va te faire une passe qu'on appelle les fameuses passes laser au milieu des 2 défenseurs, appel magnifique de Vinicius, première occasion, premier but. Alors, on a vu sur Insta, sur Facebook, que Vinicius travaillait beaucoup la finition cette année avec Carlo, mais là, ce soir, il a été incroyable, on a eu un Vinicius ce soir en mode Ronaldinho, le genre de scénario que tu vois une seule fois dans l'année, et puis t'as cette égalisation incroyable, il est dans un angle fermé Vinicius, il va te faire un petit piqué enroulé à la Ronaldinho, poteau rentrant, 3-3, donc évidemment, Vinicius, quand même, deux fois en rentrée en tant que remplaçant, 3 buts, il est homme du match ce soir, il fait plaisir, et tu te dis, si le gars conserve ce niveau de jeu-là, en tant que super sub, il va faire du bien. Alors, je ne suis pas sûr que Vinicius, en tant que titulaire, ferait les mêmes prestations, parce qu'il se fatiguerait, là, tu vois que justement, il est vif d'esprit, il est précis, parce qu'il est frais, physiquement, sur un match en entier, je ne suis pas sûr qu'il fasse ce genre de prestations, en tout cas, ça fait plaisir, peut-être que ça va faire réfléchir quand même Carlo sur la prestation d'Hazard, ce soir, qui a été très discret, alors, on le voit vivre sur ses appuis et tout ça, mais on voit qu'il manque clairement de confiance, et le contraste est terrible avec la rentrée de Vinicius, donc, on va voir, dans les prochains matchs, ce que va faire Carlo. Le gardien de Levante est exclu, parce qu'il tape le ballon de la main en plein milieu du terrain, et donc, c'est un joueur qui va rentrer en tant que gardien, puisqu'ils ont fait tous leurs changements, et là, tu n'as aucune frappe du Real, c'est-à-dire qu'il y avait 6 minutes de temps d'arrêt de jeu, tu n'as aucune frappe du Real avec ce joueur dans les cages, je veux dire, quelle que soit la frappe cadrée, ça aurait fait but, quoi. Donc, voilà, tu perds 2 points ce soir, il y a des très bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Allez, je prends ma feuille, bon, mais l'homme du match, voilà, comme j'ai dit, Vinicius, il fait plaisir, il a marqué la semaine dernière de la tête, on sait que c'est un de ses points faibles, la tête, il a marqué de la tête. Ce soir, il fait une accélération de 40 mètres, avec une très belle finition du pied gauche, et après, il va donc égaliser de nouveau à 3-3 avec un but incroyable. Donc, voilà, Vinicius, il fait plaisir, je ne m'y attendais pas, pour être honnête, et je suis très content de sa progression en termes de finition. J'ai mis Isco, voilà, parce qu'il était en confiance, beaucoup de verticalité, comme je l'ai dit, il y a toujours son péché mignon, il va ralentir, il va faire peut-être la touche de trop, mais franchement, si on garde un Isco comme ça toute la saison, ça fait plaisir, et en même temps, tu te dis, c'est quand même terrible de perdre Garrett Bale et Isco gratuitement en fin de saison. J'espère que le Real fera un truc pour les prolonger d'une année, pour pourquoi pas les vendre, mais histoire de récupérer un peu de sous, parce que franchement, les deux joueurs ont un très très bon niveau. Justement, en parlant de Bale, je l'ai mis dans mes tops, parce que voilà, une occasion, un but, assez disponible en parmi temps. Alors, pareil, ce n'est pas le match du siècle, mais qu'est-ce qu'on demande à un attaquant ? Mais quand tu as des occasions, c'est de les mettre au fond, et voilà, il a eu une occasion, il a eu du sang-froid, on l'a vu se prendre dans les bras avec Aaron Benzema, on sent que déjà, il y a une connexion entre les deux, ils se sont retrouvés. J'avais mis à la bas, parce que c'est un joueur qui est déjà adapté au Real, comme Tony Cross à l'époque, intelligent, polyvalent, très bon sur les coups de priorité, alors, il a été un peu décevant en deuxième mi-temps, comme toute la défense du Real, mais voilà, tu vois qu'en l'espace d'une passe, tu vois que ce joueur, quand même, est d'une qualité supérieure aux autres. Dans les flops, j'ai mis Vasquez, parce que voilà, déjà, je ne le vois pas monter comme il le faisait l'an passé, offensivement, je le trouve plutôt discret, mais défensivement, c'est une catastrophe. Alors, je l'ai dit, c'est pas son poste de prédilection, ok, mais tu dois quand même t'aligner avec tes défenseurs centraux, et là, ce qu'il présente ce soir, en termes de qualité défensive, c'est le néant, et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, après les débuts de contre-CD, Carlo l'a fait sortir. En parlant de Carlo, justement, je l'ai mis dans mes flops, parce que je trouve que les changements sont arrivés beaucoup trop tôt. Il a cassé le rip du Real, en faisant sortir d'un coup, Bale, Hazard et Isco. Isco, vous savez que je suis dur avec lui, Hazard aussi. Alors, Hazard, peut-être qu'il méritait de sortir, mais Isco, en tout cas, ne méritait pas de sortir, c'était le meilleur joueur au milieu de terrain. Gareth Bale également, c'était mené au score, tu sais que c'est un joueur qui peut frapper de loin, c'est un joueur qui peut prendre la balle de la tête, c'est un joueur qui est précis lorsqu'il frappe. Je n'ai pas compris qu'il soit sorti si tôt, on parle d'une sortie à la 59e minute, pour Rodrigo, Rodrigo qui, lors de ses rentrées, est quand même plus discret que Vinicius. J'ai mis Hazard, alors je ne vais pas le saccager Hazard comme j'ai pu le faire par le passé, parce que ce soir, je ne l'ai pas trouvé spécialement mauvais, je l'ai trouvé surtout en manque de confiance. Je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir avec sa connexion, notamment Benzema. Pas de connexion encore entre Hazard et Bale, ils sont à l'opposé, mais quand même. Tu vois qu'il tourne autour de Benzema, mais à un moment, en première mi-temps notamment, il est dans la surface, il peut frapper et il va la donner au latéral droit, qui était donc Vasquez, parce que c'est un joueur qui n'est pas en confiance. J'espère évidemment que Carlo va continuer à le faire jouer, va continuer à lui donner de la confiance. Apparemment, sa vie n'a plus du tout de douleur. On est peut-être sur la bonne voie avec Hazard, mais c'est un joueur qui est en manque de confiance. Il lui manque peut-être, à l'instar d'un Vinicius, un, deux buts comme ça dans des matchs importants. Donc on va voir ça dans le futur. Il y a quand même des bonnes choses à retenir en première mi-temps, mais cette deuxième mi-temps a été tout bonnement catastrophique. Tu gâches tout le travail réalisé en première mi-temps, de gros regrets, parce que tu perds déjà deux points finalement en Ligue-A. Tu es déjà à deux points l'Atletico. L'Atletico, c'est moche, mais ça gagne tous ses matchs par un but d'écart. Et pour moi, c'est le candidat au titre numéro un. Je veux dire, je ne vais pas trop me soucier du Barça cette année sans leur manquer de respect, parce que je vais surtout regarder les résultats de l'Atletico. Je pense que le Barça, ils vont perdre plein de points cette saison, notamment à l'extérieur. Peut-être pas à domicile avec le public, mais à l'extérieur, je pense que le Barça est très fragile. Je les ai trouvés assez mauvais hier soir. Mais l'Atletico, c'est une équipe chiante à jouer. Tu ne sais jamais comment les prendre. Et finalement, ça gagne toujours par un but d'écart. Donc, je pense que c'est l'Atletico qui sera favori à la Liga. Et que le Real devra se mettre à la hauteur de ce club s'il veut être champion d'Espagne. Donc, voilà les amis pour ce débrief. J'espère qu'on va retrouver la semaine prochaine la première mi-temps qu'on a vue du Real aujourd'hui. Et que Carlo va mettre un peu le hola concernant cette deuxième mi-temps qui a été... Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a pris trois buts en une mi-temps. Heureusement, Vinicius nous a sauvés. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501